Eh bien salut à tous c'est Corosif, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5 pour un nouvel épisode de 1 wheel spin, 1 voiture de drift. C'est l'épisode du mois, si des fois ça vous plaît comme concept n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochains et à bien sûr aller checker un peu ce que je fais à côté bien sûr. Et pour ceux qui arriveraient, 1 wheel spin, 1 voiture de drift, qu'est-ce que c'est ? Comme indiqué dans le titre, je vais faire 1 wheel spin, la première voiture ou véhicule que je vais tomber, je vais tenter d'en faire 1 voiture de drift ou 1 véhicule de drift. Oui je distingue bien les deux parce qu'on peut tomber sur des camions, on sait jamais. Donc sans plus tarder on va aller faire notre petit wheel spin. Donc sur quoi on va tomber cette fois-ci ? De l'argent, c'est pas avec ça que je vais drifter. On voit qu'on peut drifter avec des liasses de billets, peut-être, mais ouais ça va être compliqué. Une chemise détente noire, bien sûr ! Non, toujours pas. Ah ça faisait longtemps que j'avais pas galéré un petit peu là. Des voitures. C'est des voitures que je veux. Ça faisait un moment, ça faisait un moment, quelque part, on retourne aux sources. Oh ! Alors là, je suis content. Nissan Fairlady Z pour les intimes 350Z. Quelque part, je suis content parce que j'adore cette voiture, mais d'un autre côté, je me dis que si je me chie, c'est une réputation entière qui se barre. Effectivement, j'en avais bien déjà une là, j'avais bien sûr les deux de Donald Media. Celle de Too Fast to Furious qui est juste là où elle est tellement précise, cette Nissan bleue, qu'il faut vraiment l'avoir, cette REF. À quel moment elle apparaît ? Je suis même pas sûr qu'elle apparaît fini, cette voiture, en plus, dans le film. Ce qu'ils ont la REF, d'où elle vient précisément dans Too Fast to Furious, cette 350Z. C'est un grand respect, vous êtes un grand fan de la série. Donc alors, 350Z, bon, que dire ? Bah, c'est une voiture qui est assez réputée quand même pour avoir un bon châssis pour drifter. C'est pas comme s'il y avait pas mal de drifteurs partout dans le monde, dont en France, notre ami Tchouf, qui en possède une pour pouvoir faire du drift. Donc d'origine, bah, ça driftouille. C'est fait pour, le châssis de la 350Z est quasiment fait pour ça. Limite, j'aurais recréé la voiture pour drifter. Mais bon, d'origine, ça se traîne un peu. Et pour lancer le drift, c'est pas incroyable. Du coup, on va passer à l'étape modification. Avec un peu de chance, le temps qu'on fasse les modifs, il fera jour, en plus, dans le jeu. Parce que c'est pas super agréable, je pense, pour vous, pour pouvoir voir correctement. C'est là qu'il va falloir que je choisisse dans ma tête quelles modifications je vais faire, en fait, visuellement. Parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire sur cette 350Z. Finalement, on va peut-être aller dans un festival, parce que vu qu'il fait nuit, pour modifier la voiture, ça va être la nuit aussi. Donc, on va aller dans un festival, ça sera mieux, ça sera éclairé, ça sera mieux. Là, c'est mieux, quand même. Donc, niveau modifications, est-ce qu'on lui garde son moteur de base ? Sachant qu'on peut quand même pas mal swapper. Un moteur de BM. Le V8 6.2 Mercedes. 2,6 litres ici cet été, ça souhaite le RB26. 3,8 litres V6. Je crois que c'est celui de la GT-R, celui-là. Quelque part, mettre celui de la GT-R, c'est pas 100% être en désaccord avec le moteur d'origine, puisque le moteur de la GT-R, c'est un peu le même moteur qui a été modifié, en fait. C'est quasiment la même, c'est la même base, en fait. C'est le même moteur Nissan qu'ils ont modifié pour pouvoir le booster un petit peu, parce que comme on peut le voir... Non, vous pouvez pas le voir. Retire ta cam, Coro. Plus 255 chevaux si je le fais. Donc c'est légèrement boosté, légèrement. Et bien sûr, on finit par le 2JZ. Je pense qu'on va essayer de se justifier comme on peut et mettre le moteur de la GT-R. C'est vrai aussi qu'il y a un kit Rocket Bunny dessus. On verra ça après. Et attention, on va mettre l'échappement. Cours. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. Le V6 Nissan, c'est incroyable. Ce son, je... C'est de la mélodie à mes oreilles. Sinon, pour le reste, on met tout à fond. Comme d'habitude, tout à fond. On met les pièces au maximum. On veut le maximum de puissance. Avec les suspensions Drift, s'il vous plaît, monsieur. Pour les jantes, je vais mettre des petites work comme ça, parce que je... J'essaye de me convaincre moi-même dans ma tête de pas le faire, mais... Mais je vais le faire quand même. Il y a une voiture qui me tient beaucoup à cœur. Dans le monde du jeu vidéo. Et... Elle est basée sur la 350Z. Donc, je suis obligé. Par contre, par choix, il n'y a que le Nismo. Ça ne correspond pas bien à ce que je veux faire. Il y a un truc que je ne voulais pas faire, c'est lui mettre le Rocket Bunny. Mais malheureusement, je suis obligé, parce que c'est le seul truc qui ressemble au plus proche, malheureusement, de ce qu'on a. Par rapport à la voiture que je veux faire. Et je suis désolé, mais bon, pour que ça corresponde bien, je suis obligé de mettre le aileron Forza. C'est... Désolé. C'est pas le... Le aileron le plus beau et on a marre de le voir dans tous les sens, mais... C'est ce qui correspond mieux à ce que je veux faire. On installe le réglage. On passe de 287 chevaux à 1016. C'est... C'est pas mal, hein. Hein. C'est presque 800 chevaux de plus, hein. 1000 chevaux dans une... Dans une 357, ça commence à faire. C'est assez pour se déplacer. C'est déjà l'important. Bon, alors. Quelle peinture on va lui mettre ? Ceux qui connaissent bien le monde du jeu vidéo savent exactement quelle voiture j'ai envie de refaire. Ah, c'était vrai, c'était l'occasion de faire aussi. Je vais être fast and furious. En plus, Tokyo Drift, c'était parfait. Mais tant pis, c'est pas grave. Moi, je vais à l'encontre de tout ce que tout le monde pense. On va taper les lettres magiques. N, F, S, U, 2. Du coup, lettre et chiffres. Et nous allons tomber, forcément, sur la Nissan 350Z de Rachel. Bien entendu. Je vais maintenant savoir laquelle est mieux faite. Écoute, c'est là la simile téléchargement. Je pense que ça va être une valeur sûre. Ah, la voici, la voilà. La Nissan 350Z de Rachel. De Nice Forpid Underground 2. On va dire que sur la jaquette du jeu. Que j'ai juste là, d'ailleurs, je crois. Il est où ? Il est juste là. Alors, il s'est passé un truc bizarre. Je sais pas pourquoi, ça a coupé mon enregistrement. Et je m'en suis rendu compte, vraiment, juste après. Je continue mes vidéos comme ça, dans le feed, comme ça. Je parlais à personne, du coup. J'étais comme ça, comme un truc de... Hein ? Bah, du coup. Voilà. Je vous présente la voiture de Rachel. La 350Z de Rachel. J'ai fait mes petites modifications habituelles. C'est-à-dire que j'étais dans les réglages. J'ai monté un petit peu la pression des pneus. Parce que j'ai pensé que c'était un petit peu utile. Parce que les premiers drifts que j'ai faits n'étaient pas super concluants. Dans le sens où j'ai l'impression que ça grippait un peu plus. Donc, j'ai monté un peu la pression des pneus. Histoire qu'il y a un peu moins de grip. Au niveau de l'alignement, j'ai mis l'arrière à moins 1 au niveau du carrossage. Après, j'ai rien touché. Puis après, j'étais sur le petit freinage à 125% à l'arrière pour que ça freine à l'avant. C'est Petit Forza. On aime ça. Mais la puissance de freinage, je l'ai mis à la pression à 130%. Et le différentiel, je l'ai mis en accélération et décélération à 100%. C'est tout ce que j'ai fait comme modification après. Et après, je commençais à drifter et à me dire que ce n'est pas si mal. Je la sens un peu lourde comme voiture. Par rapport à certaines autres voitures, effectivement, c'est vrai qu'elle se met un peu lourde. Mais ça reste largement faisable. C'est largement plus utilisable que certaines autres voitures. Là, j'ai quand même un bon feeling. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est juste qu'il y a certaines voitures qui sont plus à l'aise. Voilà, il faut le savoir. Après, je pense que ça dépend surtout des personnes. Ça se trouve, il y en a qui adorent avoir ce feeling-là pour drifter. Après, chacun a sa façon de drifter. Moi, je la trouve légèrement lourde, mais ce n'est pas super gênant non plus. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se fait bien. Sans problème. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que j'aille drifter dans Guaranato. Je suis assez confiant. J'ai envie d'aller attaquer la montée du volcan direct, quasiment. Ça se fait tranquillement. Ça va se faire tranquillement. Bon, il y a la zone de drift qui arrive. On va pouvoir se poser un petit peu. Juste là, comme d'habitude. On va partir d'ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes là pour pouvoir comparer les voitures avec lesquelles on va tomber. Je vais faire une montée du volcan en one-shot la première fois que je vais la faire. Je ne me suis pas entraîné avant. Et on va comparer le score que je vais faire avec les autres voitures que j'ai faites dans les épisodes précédents où j'ai fait totalement la même chose, c'est-à-dire la première fois que je driftais avec tout ça. Et donc, j'ai fait un petit tableau de tout ça. Donc, voici les voitures qui sont passées dans un wishpin, une voiture de drift. C'est là que je me rends compte qu'on est au 22e épisode et que bientôt, il va falloir que je ne vais plus avoir de place. On ne va plus voir ce qu'on est en train de faire, en fait. Eh bien, en fait, vous ne voyez pas. Là ! Bah voilà, ça y est, il va falloir faire de la place. Voilà, on ne peut plus. C'est fini. Le tableau commence à être trop grand. Je pense qu'il va falloir que j'organise sur deux lignes, histoire que ce soit plus facile d'un seul coup. Bref, 22e épisode, la piscine Nissan 350Z. On lui mettra le score quand on pourra. Et voici le classement général. Le record ultime à battre, c'est bien sûr la Nissan Skyline HT2000 GTR. Et qui n'a pas été battue quand même depuis le 3e épisode de cette série. Nous sommes au 22e épisode, ça fait bientôt 20 épisodes que ne l'a pas été battu. Le top 3 n'a pas bougé depuis le 11e épisode, donc ça fait 11 épisodes que la moitié de la série, que ça n'a pas bougé le top 3. Donc, est-ce que ce Nissan 350Z va se classer dans ce top 3 ? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux. Je ne promets rien. Mais au moins, j'espère faire au moins le million pour me glisser quand même dans le top 10, voire même dans le top 9. Parce que le top 10 démarre quand même à 992 000. Sans plus attendre, on va essayer de faire un bon score. Je pense que le million est largement atteignable. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires et à dire si vous aviez raison tout simplement. Et si des fois ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a le lien de la vidéo sans coupure, sans montage de la montée du volcan pour éventuellement ceux qui veulent voir tous les ratés que je fais. Entre autres, au niveau de ma parole. Et bien sûr, éventuellement, il y en a toujours un peu des sceptiques qui pensent que je triche à couper et à voir mon avantage. Mais non, la montée du volcan est là en entière dans la description. N'hésitez pas à aller voir de votre côté. Donc, on est parti sur cette petite montée du volcan. On a déjà pas mal à entamer puisque nous sommes déjà à 230 000 points. Je vais faire ronronner la quatrième. Mais je sais que si je passe à cinquième... Ah, compliqué ! Non, tant pis, je vais faire rigoler la voiture mais... Bon, ça va, je suis plutôt à l'aise sur la montée pour l'instant. Ok, nous sommes à 470 000 à la pelleteuse. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, on reste à bien faire le reste. On va essayer de faire bien. On va essayer de faire bien pour le reste. Je me concentre, il faut que j'arrête de parler. On prend trajectoire large. On essaie. Je tente la cinquième. Oh là là. Métrage. J'ai clairement pas optimisé métrage sur le ES. Ok. On approche des derniers virages. Niveau point, on est vraiment pas trop mal. 900 000 points. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! 1 million 16 000 ! Oh j'y ai cru au record ! Oh j'y ai cru au record ! Oh j'y ai cru au record ! Ah, il y a mon cœur qui a fait des trucs ! Ça commence à se faisait le rayon pour toi ! Je vais aller voir quel point j'ai fait exactement. Bon, je m'en remène mes émotions. J'ai le score. 1 million 16 606 points. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais ça me fait un peu chier parce que j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me serais pas chier sur certains virages. Notamment au moment où j'ai dit que les virages en S, les premiers, je les ai pris quasiment tout droit. Je les aurais bien pris. Oh là là là. J'aurais pu être dans le top 3. J'aurais pu être dans le top 3. Cela dit, si on regarde son classement du coup, elle est cinquième. Cinquième. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je suis assez content quand même de cette petite 350Z. Malgré que ce n'était pas si loin d'être dans le top 3. Je suis tellement fan de cette 350Z NFSU 2. Que ça m'aurait bien fait plaisir qu'elle soit dans le top 3. Mais top 5, c'est vraiment pas mal. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas atteint aussi proche le top 3. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ce soit une voiture comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. C'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, on va pouvoir se quitter sur cette bonne petite note. Cette bonne humeur, ça, pour une fois. Je ne suis pas désolé à la fin d'un épisode. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester avec un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Ça soutient énormément la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Corrosif. Salut !